Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne Bricole et Racagnac. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite nouvelle vidéo concernant un unboxing. Et oui, un unboxing numéro 2. Vous en avez vu un il n'y a pas très longtemps concernant le pont. Eh bien, ici on se retrouve pour un unboxing d'outillage. Donc vous allez voir, il y a des outils très intéressants, des outils que vous connaissez, des outils que vous ne connaissez peut-être pas. En fait, voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors n'hésitez pas, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, vous cliquez sur le petit lien s'abonner. Le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pour être prévenu des vidéos bien sûr à venir. Vous pouvez toujours laisser un commentaire ou une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Car comme je vous ai dit, j'aimerais bien avoir mon objectif des 1000 abonnés. Parce que sincèrement, je vois que j'ai un petit peu de mal. Vous êtes énormément à regarder les vidéos. Mais vous êtes, je vais dire, je pense, si j'ai bien vu, 85% de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça fera énormément plaisir. Voilà, donc ne perdons plus notre temps. On va y aller tout de suite. Nous allons regarder l'admoxing. C'est parti ! Voilà les amis. Donc on est dans le garage, on est devant la boîte de l'unboxing et alors on va un petit peu déballer tout ça ensemble. Alors, c'est un colis qui vient de chez Sylvain, de chez monoutillage.com, que je remercie grandement. Alors, point de vue emballage, on ne peut pas dire que le produit, enfin que les produits ne sont pas protégés. Vous voyez comme moi, il y a du papier qui protège, sans souci. C'est bien, 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 bien protégé les amis. Voilà. Alors, c'est un petit peu de matériel pour, comme je vous avais expliqué, on est en train un petit peu de remettre à jour le garage. On va un petit peu essayer de mettre ça comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, on est en train de remettre à jour un petit peu le garage, donc avec de nouveaux outils, des nouvelles technologies. Des outils qui n'existaient pas avant, bon, il y avait d'autres manières. Donc, voilà, on remet un petit peu tout ça au goût du jour. Et alors, de nouvelles choses aussi très intéressantes, qui vont faire l'objet d'ailleurs de différentes vidéos. Donc, vous verrez un petit peu ça par la suite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ça, c'est un petit carton, il n'y a peu rien dedans. Non. Donc, ici, eh bien, un petit miroir. Un petit miroir pour pouvoir aller jeter un coup d'œil directement derrière les... Bon, les petites choses dans les moteurs ou quoi que ce soit. Moi, ici, à l'occurrence, qui va m'être assez utile sur la moto, pour pouvoir aller voir derrière les carters, voir un petit peu si j'arrive à trouver d'autres fuites ou quoi que ce soit. Donc, ici, de toute façon, je vous ai expliqué que pour les carters, là, on allait les démonter. Donc, là, on va un petit peu regarder ce qu'il en est. Donc, voilà, un beau petit miroir. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est assez grand. Donc, j'en ai un, mais il est beaucoup plus petit. Et l'inconvénient, c'est que lorsque vous passez derrière un objet ou quoi que ce soit, oui, il a son avantage. Du fait qu'il est plus petit, il sait un petit peu mieux se faufiler, vous allez me dire. Oui, OK. Mais on ne voit pas grand-chose. Franchement, on ne voit pas grand-chose. Le peu qu'il y ait une petite durite ou quoi que ce soit à côté, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire que celui-ci, il est quand même déjà un format un petit peu plus important. Oups, là ! Un format un petit peu plus important. Donc, c'est toujours plus intéressant d'avoir ce genre de miroir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve une pince à se retirer les cosses. Donc, c'est ce genre de cosses que je vais vous montrer tout de suite. Le genre de cosses électriques. Voilà. Donc, le genre de cosses électriques. On va l'ouvrir. Voilà. Donc, genre de cosses électriques comme ceci. Je suppose que vous avez déjà vu. Quand on vient faire un petit câblage ou quoi que ce soit, on met son fil et généralement, on serre ça avec ce type de pince. Je ne vous cache pas que j'en avais une, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Donc, à mon avis, ça doit être comme ma clé dynamométrique. C'est quelque chose que j'ai sûrement prêté à un ami. Et vous savez comme moi que toutes les personnes qui possèdent des outils, généralement, quand vous prêtez, ça ne revient quasiment jamais. Voilà. Ou alors, vous décourez derrière pour le récupérer. Donc, ce style de raccord, d'attache. Eh bien, vous avez trois couleurs. Ici, rouge, bleu, jaune. Qui correspond à la couleur de vos cosses. Et alors, vous mettez ça tout simplement ici dedans. Vous mettez votre fil. Et alors, comme elle est démultipliée, puisque vous entendez les clacs, clacs. Eh bien, voilà. Vous venez serrer. Et votre cosse est tout simplement bien serrie. Voilà. Uniformément, en tout cas. Et de la manière dont il faut, bien sûr, pour pouvoir serrer votre fil. Pas venir l'écraser, ni rien du tout. Donc, ça, c'est top. Voilà. Alors, ça, poubelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? On a ici un démonte-penu. Donc, un levier démonte-penu moto. Qui va servir, bien sûr, à démonter des pneus, si jamais on en a besoin. Mais en même temps, qui peut servir de jambes de force pour démonter autre chose. Donc, ça peut toujours servir pour démonter autre chose. Parce que c'est très, très, très solide. Donc, là, on n'a vraiment pas de souci pour faire une pression sur quelque chose ou quoi. Donc, voilà. Donc, ici, on démonte. Voilà. Donc, c'est du BGS. Voilà. C'est très, très, très solide. Donc, ça, l'idéal, je vais dire, quand vous avez certaines pressions à effectuer sur... Par exemple, si vous avez regardé la vidéo, pour défaire le radiateur de ces cylindres blocs qui se trouvent au-dessus, donc derrière le phare, eh bien, j'avais pris un petit pied de biche, parce que je n'avais rien d'autre à ce moment-là. Eh bien, on peut le faire avec ça. C'est nickel. Ça passe, c'est beaucoup plus léger, déjà, du 1. Ça passe juste derrière. Vous faites une petite pression et vous arrivez à enlever le radiateur de son cylindre bloc. Qui peut également servir, je vais dire, pour faire des petites pressions sur les cylindres blocs d'échappement ou quoi que ce soit. Très utile. Très, très utile. Donc, voilà. Alors. Poubelle également. Voilà. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah. Ici, on a un jeu de 4 petits... 4 petits pics. On va dire ça comme ça. Donc, qui servent essentiellement à quoi ? Eh bien, à enlever des joints que vous n'avez pas su enlever. Donc, style des joints toriques, des joints, pourquoi pas des joints spi sur les fourches ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez 4 types différents ici. Donc, vous en avez un droit. Donc, très, très pointu. Un droit. Un en angle droit. Donc, à 90 degrés. Un petit crochet. Bon, attention. Ce crochet-ci, ce n'est pas un crochet qui peut servir à attraper les ressorts et à tirer dessus. Non, non. C'est un petit pic, tout simplement, qui sert à retirer des joints. Donc, enfin, des joints ou autre petite chose. Mais, n'exercez pas de pression à tirer dessus. Ce n'est pas fait pour ça. Et alors, un encore plus petit ici, à 90 degrés également. Encore plus fin, au cas où vous devriez vraiment aller dans une petite gorge pour aller retirer un joint ou autre. Donc, très, très, très utile également. Alors, on va mettre tous les papiers là. Alors, ici, ici, vous avez reconnu, c'est ce que l'on appelle un palmaire. Donc, une jauge micrométrique. Voilà, j'en ai une également, mais la mienne, elle date de Matusalem, on va dire. Donc, voilà, j'en ai pris un nouveau ici. Donc, je rappelle, bien sûr, que pour ceux qui viennent de prendre la vidéo en cours, que tout cela vient de chez monoutillage.com. Donc, vous allez retrouver, bien sûr, le lien dans le bas de la vidéo. Donc, monoutillage.com de chez Sylvain. Alors, ce qu'il faut que je vous explique, parce que là, franchement, je suis un peu, disons-le franchement, sur le cul, c'est que j'ai passé, donc, cette commande lundi. Donc, j'ai passé cette commande lundi, enfin, dimanche soir, mais bon, donc, elle a été passée lundi. Sylvain l'a traité lundi et nous sommes mercredi. Je suis, je rappelle que je suis en Belgique. Donc, Sylvain, lui, est en France et j'ai mon colis qui est là. Donc, lundi, il a été traité. Mardi, il a été envoyé. Et, mercredi, je l'ai reçu. Alors, il faudra que l'on m'explique certaines firmes en Belgique, pourquoi elles n'arrivent pas à faire ça à cette vitesse, alors que là, quand le colis vient de France, il est plus vite ici qu'un colis qui vient de Belgique. Donc là, franchement, chapeau à monoutillage.com, parce que là, aussi rapide, franchement, je n'avais pas encore vu. Donc, voilà. Donc, ici, un palmaire au dixième de millimètre, donc de 0 à 25 millimètres, le réglage. Donc, ça, toujours très, très utile. D'ailleurs, il va m'être utile ici pour mesurer l'épaisseur du joint de carter que je vais démonter. Donc, on va un petit peu regarder ensemble ce que c'est comme type, déjà. Et on va refaire un joint de carter. D'abord, essayons de trouver un petit peu la panne et on verra un petit peu ce qu'il en est. Donc, voilà. Donc, ça, excellent également. Surtout qu'il est livré dans une belle petite boîte en plastique. Et alors, il y a également une jauge, ici. Mais ça, il faut que je m'en informe, parce que personnellement, je n'ai jamais eu ce type de jauge. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je vais regarder ça en même temps que vous. Donc, le numéro 9 et le numéro 9, c'est pour ajuster, ajuster, ajuster. Je ne sais pas quoi exactement. Ça doit être quelque chose qui vient serrer. Ah, je me demande, oui, si ce n'est pas le système pour venir... Oui, voilà. Donc, c'est pour venir ajuster votre palmaire au cas où il se serait déréglé ou quoi. Donc, ça permet d'ajuster les deux molettes. La molette de devant et la molette de derrière. Donc, pour vraiment affiner sur le point zéro au cas où vous auriez forcé ou quoi que ce soit. Attention, je rappelle bien sûr que ce sont des outils de précision. Donc, on ne force pas sur ce genre d'outil-là. On ne force jamais sur ce genre d'outil. Voilà. Donc, suivant. Alors, ici, très très utile. Moi, j'en avais des manuels. Ici, tout le monde connaît. Donc, c'est quoi ? C'est un extracteur de rotule standard. Donc, pour les rotules de direction, pour les rotules de suspension, vous mettez ceci à votre rotule. Vous mettez ceci au-dessus sur votre bras de suspension ou même sur l'axe de la rotule quand vous avez défait votre écrou. Vous venez tourner, ceci fait une pesée, l'appui vers le bas et hop, il sort votre rotule directement en dessous. Ça évite de taper dessus comme un sagouin et d'abîmer tout le filet. Si jamais, à l'occasion, vous ne devez pas la remplacer. Ça, on ne sait jamais. Quelque fois que vous devriez remplacer autre chose sur les triangles de suspension ou quoi et que vous ne devez pas remplacer cette rotule, il est inutile de taper dessus. Eh bien, avec ceci, ça fonctionne nickel. Voilà. Alors, suivant. Ah, ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. Enfin, que j'attendais. Je n'attendais pas. Je n'avais pas. Et c'est vrai que c'est très, très, très utile. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est simplement une housse que l'on peut mettre directement sur l'aile avant ou n'importe quel endroit où vous travaillez sur un véhicule. Donc, ici, c'est magnétique. Donc, voilà, c'est magnétique. Vous voyez, ça tient. Donc, vous venez mettre ceci sur l'aile. Et alors, comme ça, vous pouvez venir vous mettre contre le véhicule. Si jamais vous avez des boutons, voire même, il y en a parfois qui oublient, qui travaillent avec des ceintures à leurs pantalons, eh bien, vous ne venez pas griffer la carrosserie du véhicule. Donc, ça, c'est impeccable. Donc, un grand merci. Alors, ça, on va peut-être la remettre dans la housse. Voilà. Alors, ceci, des palettes de carrossiers. Donc, ça, je vais en avoir besoin pour travailler sur le carénage de la moto, voire même peut-être aussi sur le kangoo. Donc, je les enlève du plastique pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, c'est un jeu de quatre palettes très fines. Et avec ceci, vous avez très, très, très facile pour venir passer votre enduit. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque j'avais fait la réparation des échappements, les vidéos sur la réparation des échappements, eh bien, je n'avais pas retrouvé, et je ne les ai toujours pas retrouvées d'ailleurs, mes palettes, oui, vous allez me dire, il ne retrouve jamais ses outils, lui. En fait, j'ai déménagé et on a dû déménager très vite parce que la personne voulait en location la maison dans laquelle nous déménagions puisque nous en avons acheté une autre. Et donc, de ce fait-là, on a fait des caisses hyper rapidement. Et bon, comme tout, en faisant des caisses très rapidement, sans rien noter, eh bien, on ne retrouve plus rien. Bon, c'est peut-être sûr que je vais retomber dessus par la suite, mais pour l'instant, je ne les ai pas. Donc, j'avais fait ça avec des cartes de crédit. Donc, avec une carte de crédit, j'avais, ou une carte de fidélité, enfin, quelque chose qui ressemble à ça, et j'avais pu étaler mon mastic. Mais donc, avec ceci, c'est nickel. C'est très, très, très flexible. Donc, ça, c'est très facile d'utiliser ce genre de palette. Voilà. Alors, la suite. Ceci, un marteau multifonction sans rebond et qui permet, donc, de taper sur tout ce qui est carter, par exemple. Voilà, encore une utilité. Donc, taper sur des carters avec différents embouts. Donc, celui-ci, en l'occurrence, c'est Silverline. Alors, normalement, le verre, sans dire de bêtises, je sais bien qu'il y a les trois embouts, c'est qu'il faudrait que je regarde. Donc, il y en a un très mou, un moyen et un dur. Donc, dans les trois couleurs que vous voyez ici, ils sont interchangeables très facilement, puisqu'il suffit tout simplement de dévisser et de revisser l'embout que vous avez envie. Le manche est en matériaux composites. Voilà. Donc, je le disais donc, désolé, nous avons été interrompus, tout simplement parce que le chien vient de déboîter et il a quasiment envolé la caméra avec. Donc, heureusement, j'ai réussi à le rattraper au dernier moment, mais bon. Donc, voilà. Donc, je le disais. Le manche est en matériaux composites, donc c'est extrêmement léger. C'est un marteau de ce qu'on appelle anti-rebond. Donc, ça ne sert pas à enfoncer des clous. Ça, vous l'auriez bien compris. Ça sert à enlever des carters ou à taper sur différentes choses qui ne peuvent pas recevoir directement de métal dessus. En l'occurrence, un carter, s'il est en aluminium ou même dans un alliage ou quoi que ce soit, si vous tapez avec un vrai marteau, je vais dire, il n'y a pas photo, vous allez le fendre en deux. Donc, je vous répète, il y a trois embouts différents. Un mou, un moyen, un dur. Ça, il faudrait que je regarde exactement lequel est sur le site de monoutillage.com. Il est marqué, les couleurs étaient marquées. Et alors, vous en avez même un ici qui est en fer, légèrement. Donc, ça, c'est si vous devez taper légèrement, un petit peu plus fort sur quelque chose qui n'est pas fragile. Voilà. Et donc, c'est extrêmement top. Et c'est de la marque Silverline également. On continue. Alors, ici, ça, c'est une chose que je n'avais pas. Donc, en fait, ce sont des douilles longues. en un quart. Donc, voilà. Donc, c'est du un quart. Et ce sont des douilles longues qui vont de... Ah, voilà. Donc, qui vont de 6 à 14. Donc, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14. En métrique. Donc, j'avais des douilles normales. Mais bon, je vais dire des longues. C'est toujours très utile aussi. Parfois, quand vous avez des filets qui dépassent ou quoi que ce soit et qui sont relativement longs ou un boulon qui est enfoncé dans une petite encoche ou quoi, ce n'est pas toujours évident. Mais avec ça, c'est top. Alors, du coup, j'ai pris la même chose aussi en 3 huitièmes. Donc, c'est le même genre. Donc, et toujours en métrique. Donc, c'est le même genre d'outils. Voilà. Donc, c'est un rack de douilles. Mais cette fois-ci, avec des embouts de 3 huitièmes. Voilà. Toujours très utile également. Et ici, on est... On part sur du... Je pense que ça doit être la même chose. Dès que je n'ai pas de bêtises... Non, 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 non. Autant pour moi. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ici, ce n'est pas du métrique. C'est... Comment je vais dire ? Du... Mesure anglaise. Donc, c'est du 7 huitièmes, du 1,5, du 9 huitièmes, 5 huitièmes, 11 huitièmes, 3 quarts et 13 huitièmes. Oui, autant pour moi. C'est vrai, c'est vrai que les autres douilles en 3 huitièmes, j'en possède. J'en possède pas des longues. Bon, mais vous savez, comme moi également, qu'on peut parfois se servir des mesures anglaises pour enlever du métrique. Tant que l'on ne force pas si le boulon n'est pas trop dur et que l'on ne doit pas forcer pour arrondir le boulon, on peut tout à fait se servir d'une douille comme ceci. Et ça fonctionne. À condition, comme je dis, de ne pas forcer. Voilà. Alors, ici, c'est un coffret. Oui, ce coffret-ci, je ne le montre pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il va faire l'objet d'une vidéo qui ne va pas tarder. Et normalement, il devrait y avoir un deuxième coffret. Et je vous expliquerai un petit peu le pourquoi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va vous être très, très, très utile et que, jusque maintenant, j'ai encore vu nulle part sur le net. Donc, vous allez voir. J'en ai même discuté avec Sylvain de chez monoutillage.com et il est tout à fait d'accord avec moi que c'est très, très utile. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais spoiler la vidéo. Et donc, vous allez voir un petit peu. Alors, ceci, très utile pour moi également. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un bac de rétention. Donc, c'est un bac de marque Laser. Donc, c'est un simple bac. Donc, ce n'est même pas magnétique, ni rien du tout. C'est un simple bac. Mais moi, ça va me servir tout simplement de mettre ça en dessous des motos, même en dessous des voitures. Si vous devez travailler légèrement sur un endroit que vous démontez et où il y a de l'huile qui coule. Donc, par exemple, vous faites la vidange. D'un carter. Voilà. Donc, vous enlevez le bouchon de vidange. Vous mettez votre bassine pour faire la vidange. Vous vidangez l'ensemble. Et puis, vous ne pouvez pas laisser votre bassine en dessous en même temps que vous travaillez. Sauf si vous avez un pont ou quoi que ce soit. Pont pour voiture, ce n'est pas mon cas. Donc, vous enlevez votre bac de vidange. L'inconvénient, c'est que ça continue à pisser. Je veux dire, ça continue à goûter. Surtout si, par exemple, vous devez enlever le carter pour remplacer le joint de carter ou même travailler sur un détecteur de niveau d'huile ou quoi que ce soit. Donc, il y aura toujours des gouttes qui vont couler. Eh bien, vous mettez ce bac de rétention juste en dessous et comme ça, la moindre goutte d'huile tombe directement dans le bac. Ce qui va être d'ailleurs utilisé pour le démontage des carters sur la moto. Donc, comme ça, vous allez voir un petit peu, c'est très utile et surtout, c'est très propre quand vous travaillez. Voilà. Donc, je mets ça sur le côté. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième coffret que je vous dis qui va être utilisé en même temps que le premier que je viens de vous montrer. Donc, ça, malheureusement, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, vous verrez à ce moment-là la vidéo. Et alors, le dernier coffret. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, je peux enlever la boîte. Voilà. Le dernier coffret ici que vous avez peut-être déjà vu. C'est un coffret qui sert pour pouvoir travailler sur les alternateurs. Voilà. Donc, ici, ça va faire l'objet d'une vidéo également aussi. Pourquoi ? Parce que je dois remplacer la poulie. Donc, c'est une poulie avec embrayage sur mon alternateur. Et si vous n'avez pas ce genre de coffret, c'est relativement difficile de pouvoir enlever la poulie. Sauf, il y en a qui utilisent des clés à choc. Oui, moi, j'en ai une aussi de clé à choc. Mais ce n'est pas toujours très bon dans un alternateur. Donc, moi, je préfère travailler avec ce genre de petit coffret. Je n'en avais pas. Des fois, quand j'ai dû travailler, ça fonctionnait bien. Et des fois, ça fonctionnait beaucoup moins bien. J'en ai, entre parenthèses, chié, parfois, à certains moments. Donc, je me suis dit, maintenant, c'est tout. En plus, comme sur le site de monoutillage.com, il était là à un prix très attractif. J'ai dit, je n'hésite pas. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai ce qu'il faut pour moi de travailler. Voilà. Écoutez, comme ça, vous avez vu un petit peu le petit unboxing ici. Donc, je vous remontre un petit peu. Je vous remets un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui a été envoyé. Donc, voilà. Et comment c'est envoyé. Donc, je vous rappelle que tout ça... Hop, c'est une poubelle. Tout ça a été envoyé par Sylvain de chez monoutillage.com que je vous recommande grandement. Parce que, autant pour son amabilité, que ce soit par mail, par téléphone. Voilà. Moi, je le connaissais. Je connaissais Sylvain uniquement par YouTube. Donc, je vais dire. Du fait que moi, j'étais en Belgique, je m'étais dit, le temps de commander chez une firme en France. En plus, la personne, je ne la connais pas. Donc, bon, ce n'est pas évident. Je n'aurais peut-être pas des prix. Ça ne va peut-être pas être intéressant. Ça va m'être longtemps avant de venir. Donc, voilà. Et, bêtement, je vais dire. Je l'ai vu sur Instagram. Il s'est abonné sur Instagram. Et sur ma chaîne également. Sur la chaîne Bricolera Cagnac. Donc, du coup, comme je le retrouve, vous le savez mieux que moi aussi, sur 90% des YouTubers, un petit peu, qui touchent à la mécanique. Et bien, voilà. J'ai pris contact avec lui. D'abord, en le remerciant de s'être abonné à ma chaîne, qui est extrêmement gentil, parce qu'il n'y en a aucune obligation, bien sûr. Et de ce fait-là, est venue très facilement, d'ailleurs, et très, très rapidement, une communication plus qu'agréable. Et, ben voilà. Donc, de ce fait-là, maintenant, on va travailler ensemble, avec Sylvain. Je n'ai pas de points négatifs à dire, puisque vous voyez, les articles sont au top. Tout ce que j'ai commandé est là. Donc, tout de A à Z. Les deux autres articles là-bas, là, je vous dirai exactement ce qu'il en est lors de la sortie de la vidéo. Donc, vous ne tracassez pas, ce ne sera pas dans deux mois. Ça va être très, très rapide. Et que ce soit, donc, rapidité, professionnalisme, gentillesse, ben voilà. Donc, moi, je n'ai rien d'autre à dire de plus sur monoutillage.com. Pour moi, il est au top. Donc, voilà. Je ne peux que vous conseiller grandement. Voilà. Bien, donc, la vidéo est terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça vous aura peut-être même aidé à trouver un petit peu des articles ou quoi que vous auriez besoin et que vous cherchiez peut-être. Voilà. Donc, tous les articles seront en description dans la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Sylvain si jamais vous recherchez quelque chose ou quoi. Il essayera par tous les moyens de vous satisfaire. Ça, croyez-moi. Donc, voilà. Écoutez, donc, moi, je remercie encore donc Sylvain de monoutillage.com. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si la chaîne vous plaît, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner et sur le petit pouce bleu qui fait toujours énormément plaisir. Également aussi sur la cloche pour pouvoir être prévenu des vidéos à venir. Et alors, un petit commentaire ou une question. Là, il n'y a aucun souci que ce soit moi ou peut-être même Sylvain s'il est directement en dessous de la vidéo qui répondra. Donc, moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine d'ailleurs très vite pour la suite du projet Honda VFR. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada